bonjour à tous ces créabilou j'espère que vous allez tous bien je viens aujourd'hui pour vous faire un tuto attrape rêve naissance donc voilà j'en ai fait un bleu et un rose alors donc là c'est le petit garçon donc il n'y a plus qu'à rajouter un prénom pour le personnaliser c'est celui que je vais faire j'en ai un à personnaliser donc je vais je vais le faire avec vous en tuto une petite fille donc ça c'était mes premiers essais alors je n'en ai pas le mérite je comme beaucoup de personnes je je m'inspire beaucoup des vidéos de youtube donc là j'aime bien rendre à césar ce qui appartient à césar donc c'est un tuto qui a été fait part donc de la chaîne 4 c a t t t je vous mettrai le lien de sa chaîne enfin le lien de la vidéo en tout cas pour les attrape rêve le sien de lien je mettrai en barre d'information que vous pouvez retrouver bon elle fait des trucs super vous je suppose qu'une grande majorité d'entre vous la connaissent donc et moi je vais détourner en attrape rêve naissance donc voilà donc je vais vous faire ce tuto là avant de vous présenter le matériel donc qu'on aura besoin je voulais juste faire une aparté pour one pers donc c'est une de mes abonnés qui me suit très fidèlement je dois le dire donc merci beaucoup à elle qui m'interrogeait savoir quel genre de support j'avais pour poser mes boucles d'oreilles donc je lui avais dit que j'avais un support tout basique que j'avais fait avec des bâtonnets de classe et qu'elle pouvait le retrouver sur instagram malheureusement elle a pas instagram donc je fais juste un petit aparté pour lui pour lui montrer voilà donc j'avais fait ben ça c'est la dernière création que j'ai fait donc du moment c'était avec des capsules nespresso je vous avais partagé l'info sur mon instagram avec des capsules vertuaux de nespresso j'avais fait une parure donc les boucles d'oreilles et donc le pendentif mais enfin bon c'était pas trop pour ça que je voulais lui présenter c'était surtout voilà le support de boucles d'oreilles donc comme ça et lui montrer que il n'y a rien de plus simple que ça donc c'est des bâtonnets de glace cela je disais bon on peut les garder on peut les garder mais nous on n'en mange pas suffisamment pour que en tout cas quand je les fais n'avait pas encore démarrer les glaces donc du coup voilà c'est tout bête c'est de du pistolet à colle et puis voilà des bâtonnets de glace alors dans le tuto que j'avais vu moi c'était coloré enfin c'était pain on peut peindre tous les bâtonnes de glace ou les acheter à action ils les font aussi coloré déjà teinté c'est sûr c'est bien plus joli mais bon moi j'en avais besoin urgentement et depuis je suis parvenu dessus bon voilà donc ces couleurs naturelles mais bien entendu que vous pouvez donc les peindre en dégrader enfin ce que vous voulez voilà donc c'était juste une petite aparté c'était pour lui montrer donc ce support tout vraiment tout simple et tout basique pour y poser donc mes créations voilà donc écoute j'espère que tu seras contente que je puisse te l'avoir montré voilà je pose ça et donc on revient sur le matériel des attraperains donc qu'est ce qu'il va me il va nous falloir donc un rouleau de vide de double face de cela sont ceux de chez action les double face de à peu près un centimètre là donc moi je les gars alors je les garde tout le temps voilà alors je l'avais fait pour d'autres utilités et tout ça et puis du coup comme j'ai vu quatre qui faisait les attraperains avec je dis ben tiens je vais m'en servir et je vais refaire son tuto voilà donc c'était une très très bonne idée merci à elle donc donc voilà un rouleau vide de double face avec un dies rond à fausse couture j'ai pris un papier donc assez assez costaud quand même en fait ça vient du bloc note aquarelle de chez action qui est un très bon alors il n'est pas très bon au niveau aquarelle il est nul à chier mais par contre au niveau de tout ce qui est des coupes et autres il est très bien donc voilà donc j'ai il vous en faudra deux voilà de la taille en fait après n'importe quel des ronds peut convenir ça sera donc pour mettre de ce côté et donc l'autre côté donc à partir du moment où ça rend ça 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 recouvre le leur ont un tout simplement après ça peut être n'importe quoi vous pouvez aussi tracer votre cercle compte un compas et aucun souci voilà moi j'avais des dailles dans la facilité mais le compas ou un ciseau tout simple vous aider d'un bol ou d'un ou d'un verre ou tracé au crayon puis vous découpez un tout simplement de tout manière il sera caché après même s'il n'est pas parfait parfait il sera caché avec de la petite moumoute voilà donc il vous faudra donc ça il vous faut ça il vous faut bien entendu du ruban donc moi alors des fois je le fais avec celui-là des fouches avec celui-là tout dépend moi on va le faire avec celui-là il est assez large celui-là il est un petit peu moins large voilà donc là c'est pour une fille donc ça sera du rose action j'ai acheté de la laine moumoute donc c'est ça que je vous disais c'est de la petite laine comme ça moumoute où je vais entourer le tour après n'importe quelle laine ou même vous n'êtes pas obligé de mettre autre chose vous pouvez mettre du strass vous pouvez mettre n'importe quoi au tour ou rien du tout moi c'est parce que je les ai fait comme ça voilà après il vous faudra donc un petit cordage donc j'ai pris la toit et une rose un petit noeud et encore tout ça c'est facultatif j'ai découpé dans la feutrine donc c'est de la feutrine un petit nounours comme ça voilà après j'ai d'autres modèles j'ai après vous pouvez faire en papier bien entendu vous pouvez faire comme vous voulez là c'est de la feutrine j'ai une petite sucette une petite totos en plastique voilà que j'avais acheté à wish donc j'ai acheté des bleus et des bleus et des roses que j'avais acheté à wish en plastique bon vous devez certainement les avoir déjà vu donc c'est très je trouve c'est très bien pour faire les petites créa naissance il vous faudra ou pas des piqueurs et des petites demi perles comme ça et puis des strass pour faire les yeux moi je fais les yeux d'une ours comme ça voilà après et bien sûr de la dentelle tout divers dentelle et ruban pour agrémenter voilà tout ça voilà donc là c'est le ruban voilà donc ça c'était pour le matériel dont vous avez besoin donc on va commencer ah oui et n'oubliez pas le pistolet à colle chaude donc voilà donc pour démarrer alors ce que je fais c'est que j'enlève la première pellicule enfin ce qui restait en fait du papier comme ça c'est un petit peu collant en fait et ça permet d'adhérer un peu plus facilement le 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 ruban donc là donc je prends le ruban hop là j'ai pris le large donc voilà donc on commence par mettre donc là encore bon là il est moi il est déjà fait mais n'oubliez pas de de brûler la petite partie là pour que ça oui la petite partie là pour que ça puisse bien tenir donc ce que je fais c'est que je prends mon pistolet à colle chaude j'espère que vous voyez voilà et bon je mets une petite pointe vers l'intérieur voilà et donc je démarre à m comme ça en fait tout simplement vous mettez voilà ça colle pardon excusez moi et donc là on commence donc du coup à tirer un maximum vous voyez pour tirer un maximum en fait sur le sur le sur le ruban il est arrivé voilà donc comme ça ça colle un petit peu voyez avec le c'est ce qui est pratique c'est que ça colle un petit peu et puis on fait comme ça tout le tout le tour voilà donc j'essaye de passer alors je pourrais couper le gruban d'une dimension mais comme je sais jamais trop combien il faut et que j'ai pas envie de faire de gaspillage je me débrouille comme ça voilà et pour superposer en fait comme ça il n'est pas nécessaire de mettre de la colle chaude de partout vous en mettez que par pointe de temps en temps et donc là je pense que je vais passer en accéléré où je vais te faire un coup coupé donc vous avez compris le principe là il faut tourner tout le long comme ça et vous laisser vous laisser comme ça reposer voilà donc je finis tout ça et puis je reviens vous je coupe parce que voilà oui vous voyez un petit peu comment ça fait voilà donc je fais comme ça tout le tour et puis je vous reprends pour la suite à tout de suite voilà me revoilà donc j'ai fait le tour la fin alors la fin je l'ai fini comme ça je pense que vous voyez hop voilà donc ce qu'il faut faire c'est bien coller le bout qui reste pensez à bien coller voilà après l'intérieur il est caché j'ai envie de dire donc même si la finition doit être sympa mais voilà après penser à bien surtout brûler le bout du ruban voilà pour pas que ça s'efface même bon même si vous faites pas dans tous les cas comme je disais il est il est il est caché après là du coup là où c'est le voyez la finition parce que là j'ai pris un ruban qui est un peu large donc voilà il est donc fini pour l'instant donc je vous disais ce que je l'endroit où c'est le plus large là ça va être en fait le la finition en fait le dernier endroit où j'ai mis le ruban malgré que je pourrais le mettre n'importe où peu importe un de tomber avant ou après c'est pareil en tout cas vous choisissez l'endroit où vous voulez donc non finalement je vais garder le bas ici et je vais garder le haut en fait donc le bas où j'ai fini mon ruban et le haut je vais y mettre un petit cordage donc parce que il faudra penser donc il faudra penser donc la personne si elle le souhaite attaché bon après vous vous faites au pif j'ai envie de dire ça n'a pas trop d'importance alors moi je vais faire un noeuf en haut voilà mais comme c'est un cordage alors cela voyez j'avais mis de l'organza ici j'avais mis de l'organza donc là j'avais envie de mettre un cordage donc j'ai mis un cordage pour que ça fasse pas trop moche je vais le retourner voyez donc j'ai fait le nœud comme ça en haut je vais le retourner comme ça et donc je vais coller le nœud en bas comme ça voyez je vais coller le nœud ici comme ça en fait le nœud sera caché et puis ça restera propre en haut alors je prends donc je me serre de la fin de mon ruban là comme je vous disais pour dire pour centrer à peu près au mieux mon attraper à peu près donc je mets une pointe de colle à l'intérieur comme ça et après j'y colle le nœud là je fais tenir un petit peu voilà et du coup on a donc la finition donc qui est comme ça voilà donc le nœud est à l'intérieur il se verra pas donc là on a alors après ce que je peux faire aussi c'est mettre un petit point de colle après ici histoire de le maintenir je verrai ou je mettrai peut-être quelque chose je sais pas après je fais souvent au feeling dans tous les cas donc chaque création est unique c'est davantage donc voilà donc une fois que ça c'est fait avant de mettre donc les supports que je vais mettre donc ici on va mettre donc tout ce qui est ruban et dentelle voilà donc après je fais un panaché de ce que j'ai envie donc là je pense que je vais mettre du blanc peut-être ouais rose alors là c'est le plus chiant c'est le dilemme toujours alors là j'avais fait comment là j'avais mis un petit peu j'avais mis des petits pompons c'était sympa alors je vais commencer par celui-ci alors je coupe alors à peu près en sachant que ça va raccourcir un petit peu alors on va prendre les mesures à peu près pour vous dire à peu près je pense qu'il faut pour à peu près que là ça fasse voilà 10 cm après pas plus par rapport au rond donc on va dire on va faire un de 20 cm on va doubler je pense que non 20 cm c'est pas suffisant on va prendre 30 je crois on va tenter on va prendre 30 donc je prends un ruban de 30 voilà enfin une dentelle de 30 ensuite ben là on fait le même ah non ça ira voilà donc là on le double et donc je passe donc sur celui du milieu je l'ai fait à l'envers bien sûr il faut toujours que donc on le passe on le plie en deux on le place vers l'intérieur on replace on repasse devant et du coup ça nous fait un neuf voilà on essaie de serrer voilà donc mon premier est placé alors après je mettrai un point de colle à l'intérieur pour que ça tienne voilà donc une fois qu'on a fait ça après je sais vraiment en soi on fait tout du rose moi j'aime bien mettre un petit peu de touche de blanc donc je vais mettre un petit peu de blanc de chaque côté par contre on va peut-être pas mettre ce que je vais faire voilà qu'est-ce que j'ai mis là je vais mettre un comme ça donc c'est pareil on va faire alors après en sachant que ça doit raccourcir petit à petit moi je le fais à la fin je raccourcis à la fin voilà donc je vais en mettre un comme ça et je vais en mettre un comme ça de chaque côté j'aime beaucoup la dentelle alors on essaie de serrer un maximum je vais en mettre un comme ça et puis je vais refaire pareil sur celui-ci et après bon là vous faites vraiment comme vous voulez ça là les goûts après voilà donc moi j'en ai mis deux de chaque côté alors après je vais vous dire je peux je peux mettre de ça en fait on peut mettre tout ce qu'on veut là j'ai dit que je mettais du pompon donc je vais chercher ma bobine à pompon pardon pour le bruit voilà donc des petits pompons alors il est là voilà c'est pareil on met du 30 cm environ alors c'est toujours pareil c'est environ pour vous caler par rapport à où tombe votre tampon voilà donc là on fait pareil je sais plus, à chaque fois je le douche je sais plus si c'est de l'intérieur ou pas de l'intérieur voilà donc là c'est pareil après le but du jeu c'est de bien positionner vos rubans voilà je ne l'ai pas mis dans le bon sens bien entendu chaque fois je le doute voilà de l'intérieur ouh le dit hop voilà donc vous essayez de faire passer les pompons bon après là c'est vraiment de l'aménagement voilà on va toujours essayer de faire centrer alors moi je mets la colle après pour essayer de centrer un maximum voilà donc là alors qu'est-ce que je fais alors soit on peut tout jouer à la symétrie soit on fait un ruban de chaque là par exemple j'avais fait un ruban de chaque voilà ou alors on fait la symétrie de chaque donc c'est à dire je suis partie avec le ruban de dentelle j'en ai mis deux blancs je peux faire un pompon là encore voilà voilà c'est vrai que ceux-là ils sont pas ils sont jolis hein parce que mais bon ils sont pas pratiques à à mettre en forme voilà 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 je la symétrie c'est pas mal voilà après bon j'arrangerai à la fin les rubans de toute manière voilà voilà donc je vais y mettre je vais y mettre un petit peu de ruban je pense un ruban petit comme ça simple voilà j'aime bien voilà donc pareil on va faire un 30 cm alors les rubans faut bien penser surtout à brûler comme je vous disais voilà je vais en faire un deuxième voilà on va vous les deux à côté voilà hop et voilà je l'ai encore fait à l'envers alors je le répète pour ceux qui pourront revoir la vidéo alors on met sur le dessus et on passe par dessus voilà voilà pour faire un noeud de cravate moi j'appelle ça un noeud de cravate voilà 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 donc les rubans euh euh sont mis voilà 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 donc les rubans euh voilà voilà alors après à vous de voir jusqu'où vous voulez monter moi je pense que là on est pas trop mal il faudrait juste peut-être que je mette entre là j'aurais bien envie de mettre quelque chose d'autre entre en en tissu ou en laine euh qu'est-ce que je vais mettre je réfléchis un petit peu d'organza là je crois que je vais mettre ou là peut-être entre l'organza blanc là là et là couper un petit peu là donc je vais mettre un petit peu d'organza blanc je crois j'en ai hop voilà histoire de mettre juste un petit peu de brillance là vous voyez hop pareil ok à environ 30 on n'oublie pas donc l'organza c'est pareil hein c'est comme le ruban si vous voulez pas que ça peluche on fait du à peu près aussi ouais alors là entre les deux je pense qu'un petit peu de brillance ça serait bien voilà voilà hop vous voyez si vous mettez pas un petit point de colle là ça se maintient pas bien donc euh je ferais ça après voilà hop vous voyez celui-là il se défait je pense qu'au niveau des rubans on sera bon bon après voilà vous mettez mais vraiment ce que vous voulez euh vous voyez j'ai pas fait tout à fait le même que l'autre c'est ce que ce qui est bien dans dans ce genre de de trucs alors là je vous montre ceux de naissance et je vous en ferai un autre en plutôt fleuri en fait pour tout ce qui est autre en fait si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un voilà dernièrement j'en ai fait un dans les tons un petit peu vert et très fleuri vers un peu d'eau euh c'est très joli voilà alors là une fois que j'ai fait ça le but étant de bien essayer de centrer un maximum en resserrant tout pour pouvoir après euh y mettre le voyez faut pas que ça monte de trop donc on va commencer par le milieu on va faire en sorte que ça soit bien centré voilà bon si c'est pas parfait alors moi ce que je fais je mets une petite pointe de colle dessous le nœud de cravate là j'appelle ça histoire que ça se défait pas hop donc je remonte bien je tire un maximum hop et je donne un petit coup juste de pression que ça tienne bien voilà parce que bon si on offre quelque chose et que bon ça se barre au bout de 5 minutes même si tout ce qui est artisanal on sait très bien que c'est assez fragile et que voilà quoi hein donc euh tout ce qui est fait mais en règle générale c'est quand même surtout ce genre de c'est comme les cartes hein je veux dire c'est un truc qu'il faut faire attention c'est que euh par exemple je pense pour les cartes ou en fait c'est que du papier à la base là c'est quoi c'est du ruban euh un petit peu de cartonnette euh voilà hein c'est pas voilà donc je mets une petite pointe de colle là où c'est nécessaire j'essaye de resserrer et de bien mettre en place mes euh mes petits pompons mes petits rubans voilà alors la colle c'est pas nécessairement on est pas obligé d'en mettre un paquet hein je veux dire c'est juste histoire que ça le fasse tenir voilà que ça se barre pas au bout de 2 secondes voilà voilà à la fin tout à la fin je je mettrais je mettrais d'un coup de ciseaux en fait pour essayer d'harmoniser un peu le la trape rêve pas les rubans voilà hop donc là on resserre aussi et c'est pareil je mets un petit coup de colle hop histoire que ça tient bien voilà alors celui-là c'est sûr parce que celui-là c'est une vache de tenir voilà alors on essaie de le mettre en forme pareil alors je défais un petit peu le nœud je mets une pointe de colle et je resserre voilà voilà donc celui-là pareil je desserre je place donc ces coins de colle voilà et puis voilà 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 alors on a tendance à se cramer un petit peu les... alors là par exemple les pompons ben je les fais tenir un petit peu ça permet de mettre de la colle un petit peu sur le ruban et ça empêche qu'en fait il bouge et que ça enlève le papier vous voyez ce que je veux dire vous voyez ce que je veux dire quand il y aura le papier après dessus je me suis cramé les doigts voilà et puis voilà histoire que ça tienne un petit peu voilà voilà donc j'ai envie de dire on a fait le plus... chiant hein voilà hop donc une fois qu'on a fait ça hop on prend nos deux papiers comme ça voilà alors je commence par l'arrière voilà et puis donc là pareil pistolet à colle en essayant de faire propre pour pas que ça déborde trop vers l'extérieur alors pour pas que le pistolet à... pour pas que la colle elle... durcisse je mets vite une partie déjà voilà voilà on essaie de faire au mieux et puis après je ouvre délicatement et je remets quelques points de colle par-ci par-là j'étale alors vers l'intérieur vous pouvez en mettre c'est pas un problème il faut après que... juste qu'à l'extérieur ça soit pas trop visible hein sinon c'est pas joli voilà voilà bon il faut quand même que ça reste relativement propre bon si là où il faut bien mettre aussi c'est ici là hop j'enlève de suite le surplus aïe je me crame voilà hop donc ça vous fait ça hein et donc on fait le devant vous voyez voilà qui bon on marche par moitié par quart comme vous voulez parce que le problème c'est que si vous faites tout le tour même que vous ayez vraiment de la super colle mais après ça le temps de s'écher on enlève les fils voilà donc maintenant il n'y a plus qu'à décorer alors là vous avez deux choix aussi c'est soit vous mettez la laine maintenant mais moi je la mets après voilà donc on centre un maximum voilà donc je vais préparer le reste et je reviens donc voilà donc avec le non ours que j'ai fait avec un d'aise donc non ours en feutrine donc j'ai fait la découpe je vais maintenant placer la petite sucette donc hop je prends un petit bout de twine que je passe dans la sucette voilà donc après je l'ai fait comme si je faisais un collier au nom alors là ça sera collé derrière donc à la limite je vais juste regarder par rapport à la distance voilà on essaie de faire que ça fasse pas trop mal voilà comme ça c'est pas trop mal hop donc alors je vais y mettre je m'embête pas plus dans tous les cas je vais y mettre un point de colle là où ça me convient juste que ça tienne pas besoin de faire plus dans tous les cas après ça va être collier voilà hop une fois que ça tient je fais mon nœud parce que je suis plus gênée voilà je découpe le surplus voilà hop donc là nous avons notre petit collier donc une fois que le collier il est mis je vais mettre quelques points de colle c'est pareil c'est pas la peine d'en mettre des masses il faut que ça tienne c'est tout et donc je place mon petit nounours comme il me convient voilà j'appuie pas trop parce que donc c'est quand même voilà attention quand même voilà voilà une fois que j'ai fait ça je vais y coller un petit nœud rose à dentelle donc je le mets sur le nœud celui du milieu en fait voilà alors le nounours s'est fait esprit qu'il soit pas pas bien droit parce que bon vous pouvez le mettre droit enfin bon après j'aime bien quand c'est un petit peu déstructuré le truc ensuite là je vais y mettre mon étiquette alors je vais la mettre en 3d donc je vais mettre un petit bout de 3d voilà on va la mettre par ici et ce que je vais faire avant je vais y mettre un petit bout d'eux une petite épingle à nourrice vous voyez alors après je vois comment ça m'arrange le mieux je pense que je vais le mettre comme ça un petit peu à cheval l'épingle à nourrice alors l'épingle à nourrice c'est soit vous la mettez comme ça juste histoire de faire le truc moi j'aime bien qu'elle soit quand même alors ce que je vais faire par contre c'est que je vais vous voyez quand je mets l'épingle à nourrice là voilà là il y a quand même du jeu bon ce que je vais faire c'est que je vais je vais quand même remettre un coup là dessus alors ce que je fais c'est que j'enlève la première couche hop là et je vais remettre un petit morceau juste là je ne me trompe pas voilà histoire de relever un petit peu le la petite étiquette alors je ne vous ai pas montré la petite étiquette c'est marqué it's a girl voilà donc je vais y mettre la petite étiquette que je vais coller je vais essayer de mettre comme je voudrais qu'on voyait un peu tout en fait hop voilà et je vais le mettre ici je crois qu'il faut que je mette encore du double passe l'imposte n'a pas fait ça là je ne sais pas ce qu'il se pose mais quand il y a quelque chose qui ne convient pas voilà hop je remets encore un coup tant que ça ne convient pas dans tous les cas c'est comme ça voilà voilà je fais en sorte qu'on ne voie pas trop le double face hop et donc j'ai dit que je le mettais comme ça voilà donc c'est en relief voilà si ça me gêne là voilà là il y a un petit gêne je pense que je vais mettre un petit carré de mousse vous voyez hop je vais prendre un petit carré de mousse le plus haut possible donc je crois que c'est celui-là voilà et je vais le caler dessous voilà juste histoire de donner un petit coup voilà donc ensuite là j'ai fait un petit tampon avec trois petits coeurs aussi pareil que je vais mettre un rajout alors soit je le mets par ici pourquoi pas un rajout soit je le mets par ici et comme là il va y avoir le prénom je pense que je vais le mettre ici voilà donc là c'est pareil je vais y mettre de la mousse 3D alors je vais le mettre que sur le haut d'accord je dis que sur le haut je l'ai mis en bas c'est pas grave on recommence alors voilà voilà donc si c'est pas assez j'en remets donc si c'est pas assez j'en remets voilà voilà donc on enlève les petits et pour assurer le cou je vais mettre un petit peu de conche quand même hein alors voilà 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 alors bien sûr à chaque fois qu'on a besoin de cette colle elle se bouche pourtant je mets le capuchon hein voilà voilà donc je mets un petit peu de colle juste sur le bas voilà ensuite donc là j'ai dit je mettais les petits strass donc je mets des petits strass donc dans les trous là je mets une pointe de colle en dessous de la colle blanchin qui s'en va après à au séchage je vais y arriver je finis par mes phrases pardon mais je suis concentrée hop voilà et puis moi j'aime bien mettre un petit coeur en demi-terle voilà alors souvent j'aime bien le mettre en fait à la place du coeur là mais vu qu'il y a la tétine ça se verra pas trop donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre juste dans l'angle là voilà voilà après ça hop donc je vais mettre la personnalisation donc là c'est alors non je mettrais la personnalisation en dernier ce que je vais faire c'est que je vais mettre le ruban donc de laine tout autour alors vous voyez c'est un petit c'est du ruban de laine un peu rose très pâle que j'ai pris à action donc ce que je fais c'est que je prends ma pistole à colle chaude alors déjà je vais brûler le bout parce que ça fait comme le ruban sinon ça se défait et donc là tout le long je vais commencer par mettre une pointe de pistolet à colle chaude sous le nœud là par là voilà voilà hop pour y lisser la laine voilà pour éviter de me cramer je vais me mettre à la pince voilà comme ça le démarrage il est caché par le nœud et après là tout le long je tourne tout le long en fait en y mettant quelques points de colle par ci par là on enlève tout ce qui est fil de colle on enlève tout ce qui est fil de colle et voilà et donc là je vais mettre la personnalisation voilà donc C'est parti ! Alors, juste pour vous dire, là, apparemment, ça ne tient pas, donc ce n'est pas suffisant. Alors, ce que je fais quand c'est comme ça, je prends mon Blossy Accent. Et avec ça, normalement, ça ne devrait plus bouger. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je ne vais pas y arriver, là, je crois. En fait, parce qu'avec la feutrine, ça accroche un peu. Donc, voilà. Donc, après, il suffit d'arranger un petit peu. En plus, le problème, c'est que ça abîme la perle. Elle perd de sa brillance. Alors, ça ne fait pas. Ça, ça ne me plaît pas. Donc, voilà. Ce que ça donne. Voilà, donc, une fois que tout est bien mis, je vérifie un petit peu mes rubans. Alors, je fais une pointe sur celui du milieu. Après, ça dépend du ruban que je mets. Voilà. Hop. Après, là, j'égalise un petit peu. Donc, souvent, j'aime bien les faire en diagonale. J'ai mon ciseau qui n'est pas top. Voilà. Donc, celui-là, je vais le laisser comme ça. Celui-là, c'est pareil. Hop, on va mettre un petit peu en diagonale. Donc, je le prends, hop. Je le prends en diagonale et je boule. Celui-là, pareil. Voilà. Voilà. Donc, celui-là, j'équilibre si je vois que ce n'est pas traité bien mis. Donc, voilà. Les pompons, c'est pareil. Si je vois que les pompons, ça me gêne. Je vais le découper un petit peu. Je ne jette pas. Je garde. Ça peut resservir. Donc, voilà. Bon, j'espère que ça plaira à la personne à qui c'est destiné. Voilà. C'est un cadeau. Donc là, c'est le derrière. Et voilà. Donc, voilà pour ce tuto attrape-rêve naissance. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce sont des petits attrape-rêve naissance. Voilà. Je vous fais des petits bisous. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada